Shalom Abrecha Il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité Si Dieu veut, dimanche, c'est l'ailula de mon père, le saint qui l'a enterré à Jdod Donc samedi soir, les gens peuvent aller pèleriner et appris à l'islihot, à la grande synagogue en face du cimetière Dans le grand synagogue et bien sûr le pèlerinage toute la journée du dimanche Et que le zéro du tzadik soit avec vous Je voudrais vous raconter une très belle histoire Deux histoires La première, elle est l'histoire de 5000 dollars 5000 dollars, chacun veut savoir c'est quoi 5000 dollars Vous savez que lorsque j'étais aux Etats-Unis Je devais prendre, on devait quitter les Etats-Unis pour rentrer en Israël Et on m'a demandé de rester encore quelques jours en Amérique Passer le Shabbat en Amérique Et pour passer le Shabbat en Amérique, il n'y a pas de problème Mais lorsque je me suis renseigné combien il faut ajouter pour changer les billets On m'a dit qu'il faut changer entre mon billet à moi et celui de ma femme 5000 dollars J'ai dit haram, c'est dépenser 5000 dollars pour les billets, je ne peux pas Je ne peux pas me permettre de dépenser 5000 dollars Haram, on ne va pas jeter l'argent comme ça Donc, alors ma femme me dit, mais quand même c'est, regarde s'il y a un moyen Je lui dis, écoute, si Dieu veut, je ne veux pas dépenser l'argent de la Yeshiva Mais si le bon Dieu, il m'apporte quelqu'un Et qu'il me dira, David, voilà 5000 dollars pour toi Un cadeau pour toi Alors s'il me dit, c'est un cadeau pour moi Alors, je change les billets Voilà Alors, je lui dis, Hachem, voilà, ce Shabbat-là, si tu veux que je reste Shabbat en Amérique Alors, il faut que tu m'apportes 5000 dollars que quelqu'un me les donne pour moi Ça va être un Shabbat où je vais faire 4-5 cours d'autorat dans la ville Alors, je lui dis, Hachem, tous les autres thèmes Moi, je suis prêt à passer Shabbat Mais à toi de me donner 5000 dollars, pour moi Le même jour Et j'avais un jour Pour prendre la décision Sinon, les billets, ils sortent Le même jour, il y a un rabbin qui vient chez moi Il me dit, Rabbi David, je suis content que tu vas passer Shabbat avec nous à Dille J'ai dit, non, c'est pas sûr Oui, c'est pas sûr Mais si Dieu veut Il me dit, non, non, mais c'est très important Ça va apporter beaucoup du bien pour la ville Bon, j'ai dit, si Dieu veut Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, voilà, Rabbi David, j'ai envie de te donner un cadeau Je n'ai pas répondu Je vais te donner pour toi Mais pas que pour toi Pas pour ta famille Pour toi Pas pour Leïche, il va pour toi 5000 dollars Je suis resté bouche bée Je lui ai raconté mon histoire Il me dit, alors, ça tombe très bien C'est Hachem qui m'a mis dans ma tête Ça veut dire que Hachem, il veut Que tu viens, que tu passes sabbat dans Adil Pour que tu fais des cours d'autorat, etc Et tout de suite, il m'a donné le chèque Je l'ai envoyé, j'ai donné l'ordre Qu'on me change les billets Mes amis, regardez Hachem, il est tellement à côté Vous avez compris ce que je vous dis ? Hachem, il est tellement à côté À côté, bonjour à l'âme On ne profite pas du bon Dieu C'est comme un bébé Un bébé, il pleure La mère, elle se réveille Et lui donne à manger La maman, lorsqu'elle voit la maman Que le bébé, il n'a pas faim Donc ça veut dire qu'il a mal au ventre Ou il faut lui changer les couches Et que le bébé, il pleure La maman, elle va savoir pourquoi il pleure Nous aussi Il faut qu'on pleure devant un Kachem Il faut qu'on demande Il va savoir ce qu'on veut de lui Il nous répond Ça, c'est la première histoire Que j'ai eue par le zircoute de Rabbi Impito La deuxième histoire, c'est avec mon père Si tu veux Samedi soir Samedi soir, si tu veux C'est la éloula de mon père À Ashdod Samedi soir et tout le dimanche Peleriné Et bien sûr, samedi soir C'est les grandes liaotes À la grande synagogue d'Ashdod En face du cimetière Et L'histoire, c'est La femme qui me l'a racontée Une femme d'Ashdod Elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de miracles avec mon père Depuis qu'elle était jeune Et tout le temps Elle a un problème Elle va sur mon père Et lorsque mon père est mort Alors elle a commencé à aller au cimetière Chaque année Allumer les veilleuses Prier Les télim Elle devait faire une opération Et Ils l'ont fixé le jour De la éloula de mon père Elle leur a dit Est-ce que vous pouvez me donner un autre jour Parce que ce jour-là Il est important pour moi C'est un jour que je vais au cimetière Peleriné le tzadik Elle leur a dit Ou ce jour-là Ou il faut attendre six mois Elle n'avait pas le choix Elle a accepté Donc La pauvre, elle accepte Elle va À l'hôpital Et le 26 Pardon Le 5 kilos Le jour de la éloula de mon père On vient la chercher Pour la prendre au bloc opératoire Elle pleurait Elle pleure Personne n'a posé de question Ceux qui l'ont pris Les infirmiers qui l'ont pris Au lieu de D'appuyer le bouton Pour monter au bloc opératoire Ils ont appuyé le bouton Pour descendre en bas Et ici en bas C'est le salon Le salon Là où les gens y mangent Alors ils ont voulu rigoler un peu Et ils ont dû Regardez comment Les calculs du bon Dieu Alors un Il dit à son copain Mais pourquoi Tu appuies pour descendre Et il dit alors Ça y est on descend On prend l'autre ascenseur Et Entre temps La femme elle pleure Il dit pourquoi tu pleures Ben je pleure Parce que Aujourd'hui c'est la éloula De Rabbi M. Pinto Et malheureusement Chaque année Je vais aussi me dire Je lui allume des bougies Et aujourd'hui Je ne peux pas y aller Il me dit Ah bon Voilà La salle à manger Elle est prête pour le Shabbat Allume Autant Voilà les bougies sont prêtes Pour allumer Elle était heureuse Je peux descendre du lit Tu peux descendre du lit Ils l'ont aidé Elle a allumé l'éveilleuse Le lichement de mon père Et c'était tellement content Je lui ai dit Ah ben tu vois Tu vois Voilà T'as prié Et voilà On est là Pour te servir Après l'opération Si tu veux Après l'opération On viendra te Une fois que Avant Une fois que tu rentres Dans ta chambre On va te faire descendre en bas Si tout va bien Et tu vas allumer Encore des veilleuses Clé en main C'est de la folie Quelle est mon âme Et Hachem Il a accepté Sa prière Elle a allumé l'éveilleuse A la mémoire de mon père Le jour de sa éloula Le jour de son opération Elle va toujours bien Grâce à Dieu Que Hachem vous protège Amen Amen Amen